Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 33 de Au Canada Conversation. Rendez-vous médical. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 5, la santé, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'activité suivante du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 5.4 Rendez-vous médicaux. Aubassi et sa femme Lina font les démarches pour prendre un rendez-vous médical pour leur enfant, mais finissent par arriver en retard au rendez-vous. Bonjour. Cabinet du médecin. Comment puis-je vous aider ? Bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous pour mon bébé de 8 mois. Elle a besoin d'un examen de santé. D'accord. Veuillez me donner le numéro de la carte d'assurance maladie de votre fille et je lui fixerai un rendez-vous pour vous. Bien. Le numéro de sa carte d'assurance maladie est 1-665-FFYZ-2298. Merci. J'ai son dossier juste là. Permettez-moi de vous mettre en attente pour quelques secondes. Merci. J'attendrai. Bien. J'ai réservé un rendez-vous pour votre fille le jeudi 20 août à 9 heures du matin. Merci beaucoup. Nous serons au rendez-vous. Lina ? Oui ? J'ai pris un rendez-vous avec le médecin pour notre petite fille. Oh, c'est bien. Je vais l'inscrire dans le calendrier. Deux jours plus tard, le jour du rendez-vous avec le médecin, Obassi et Lina font des tâches domestiques lorsqu'Obassi jette un coup d'œil au calendrier. Quelle heure est-il ? 9h30 du matin. Oh non ! Y a-t-il un problème ? Nous avions un rendez-vous avec le médecin aujourd'hui à 9h. Oh non ! Nous avons complètement oublié. Je croyais que c'était la semaine prochaine. Si nous partons tout de suite, nous ne serons peut-être pas trop en retard. Oui, dépêchons-nous. Ce n'est pas très loin. Je vais préparer le bébé et toi, tu prends les dossiers médicaux. D'accord. Obassi, Lina et leur bébé prennent l'autobus pour se rendre chez le médecin. Et ils entrent dans l'aire d'accueil de la clinique médicale. Bonjour. Nous avons un rendez-vous pour notre bébé. À quelle heure est votre rendez-vous ? Il était à 9h. Mais nous nous sommes trompés d'heure pour le rendez-vous. C'est pour cette raison que nous sommes en retard. Ah, je suis désolée. Il est 10h maintenant. Si votre rendez-vous était à 9h, le médecin ne peut pas vous recevoir maintenant. S'il vous plaît. Nous avons fait tout le chemin pour venir. Vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Non, je suis désolée. Nous ne pouvons rien faire pour cela maintenant. Le médecin est très occupé et ses rendez-vous se suivent les uns après les autres tout au long de la journée. Nous devons respecter l'horaire pour être équitable envers tout le monde. Sinon, si une personne arrive en retard, cela aura des répercussions sur les rendez-vous de tous les autres patients ce jour-là. Nous n'avons pas d'autre disponibilité aujourd'hui. D'accord. Nous comprenons. Nous ne voulons pas déplacer les rendez-vous de tout le monde. Comme c'est la première fois que vous êtes en retard, nous ne vous facturerons rien. Mais si vous êtes en retard la prochaine fois, nous devrons vous facturer des frais, car nous aurions pu fixer rendez-vous à un autre patient à votre place. Il est important de vous présenter à l'heure à vos rendez-vous médicaux. Est-ce que vous voulez prendre rendez-vous un autre jour ? Oui, s'il vous plaît. Quand le médecin a-t-il des disponibilités ? Le 27 août, dans une semaine. Cela vous conviendrait-il ? Nous pouvons le fixer à une heure plus tardive. Que diriez-vous de 11 heures du matin ? Oui, cela nous conviendrait. Merci. Nous vous sommes reconnaissants de votre compréhension. Bien. Nous reviendrons la semaine prochaine. Et cette fois, nous noterons la date et l'heure, et nous nous assurerons de ne pas oublier le rendez-vous. Si vous préférez, je peux aussi vous appeler la veille pour vous le rappeler. Oui. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Bien. Je confirme le rendez-vous dans le système maintenant. C'est fait. Nous vous verrons la semaine prochaine, le 27 août, à 11 heures. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Et nous nous excusons encore d'être arrivés en retard. Cela ne se reproduira pas. C'est correct. Je vous souhaite une bonne journée. Vous également. Au revoir. La prochaine fois, il nous faudra être à l'heure. Après cette erreur, je crois qu'il sera difficile d'oublier combien il est important de se présenter à l'heure. Je suis d'accord. Fin du dialogue de l'unité Après cette erreur, je crois que vous faites un vrai dél51. 2. Je crois que j'ai une peut-être encore une peut-être une bonne journée. autentomiaque . Je crois qu'il vous exerce que j'ai peut-être une bonne journée de la position re-dagine Je vois qu'il se dit non mais dél群. Si délgame 70% de 0.